Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est du lourd. Google entre dans la partie, dans le combat entre le géant du smartphone Apple et son plus fidèle concurrent depuis les débuts, Samsung. Avec un peu plus d'un an dans le domaine du smartphone, Google entre enfin en compétition avec ses deux grands géants du smartphone qui sont Apple et Samsung. Cette année, ils se sont enfin fait une place avec leur nouveau smartphone, le Google Pixel 2 XL. Ouh, j'ai réussi à le dire. On ne va pas se mentir, ce smartphone est quand même proche d'un design d'un S8 et du futur joujou d'Apple, l'iPhone X. Google l'a bien compris, c'est avec un bon smartphone qu'on pient en vilainement le design d'un S8 que ce Pixel va être un bon smartphone. Bon, récapitulons. Apple a fait un partenariat il y a de cela 3-4 ans avec le constructeur de smartphone Nexus, avec le plus connu de ses smartphones, le Nexus 6P. Ils ont ensuite fait une tablette, toujours chez Nexus, qui a a priori pas trop trop marché. Mais c'est l'année dernière que Google se fait une véritable place avec leur Google Pixel et leur Google Pixel XL qui n'est malheureusement pas vendu en France. Et c'est le cas également pour son successeur, le Pixel 2 XL. On va en reparler juste après. Suite à cela, Google a ensuite créé le Google Home que vous connaissez tous. Mais le Google Home Mini, il n'est pas vraiment connu de tout le monde et c'est vraiment un bon petit joujou à avoir. Mais où vont-ils s'arrêter ? Là où de grandes marques et de grands géants comme HTC, Huawei, etc. s'acharnent depuis des années pour essayer de rentrer dans le combat avec ces deux grands géants du smartphone qui sont Apple et Samsung, Google a réussi à faire ça en seulement une année. Alors faut-il vraiment faire confiance à Google pour ces nouveaux smartphones ? Eh bien, je vous laisse vous faire votre propre avis. Ils ont créé, je vous le rappelle, en un an à peine, une panoplie complète, entre guillemets, d'objets connectés avec le Pixel, le Pixel XL, le Google Home, Google Home Mini. Et là, cette année, ils viennent en force avec le Google Pixel 2 XL et le Google Pixel 2 qui sont vraiment des très très beaux smartphones. Google a le monopole, enfin presque, de tous les objets connectés. YouTube, la plateforme avec laquelle vous regardez ma vidéo, eh bien, c'est Google. Quand vous écoutez votre musique avec votre Samsung ou avec votre Wiko, Huawei, eh bien, c'est encore Google. Vous ne vous rendez pas compte au quotidien parce que c'est devenu une routine d'avoir des objets Android toujours avec nous. Mais c'est quand on vous en reparle que vous vous en rendez vraiment compte et c'est là où tout se joue. Je parle du Google Pixel 2 XL, mais il n'est même pas disponible en France actuellement. Alors, pourquoi en parler ? Eh bien, réfléchissez-y deux minutes. Et ils ont réussi à faire quelque chose de dingue qui peut facilement concurrencer un iPhone X. Tandis qu'Apple a mis 10 ans pour concevoir un smartphone qui est en réalité un simple écran que vous avez dans la main. Eh bien là, ils ont réussi à faire presque pareil que le S8 de Samsung, mais en seulement un an. Et c'est là où vous vous dites que quand même, Google a vraiment des très très bons ingénieurs qui travaillent, qui permettent de vraiment s'étendre sur tout le territoire, mais pas en France. Et c'est là où vient le bug. Pourquoi ils ne viennent pas en France, les petits Google Pixel ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Malheureusement, on ne saura probablement jamais pourquoi ces smartphones n'ont pas été commercialisés pour l'instant en France. Alors, on ne sait pas si peut-être qu'Apple va le commercialiser. D'après ce qu'on en sait, c'est certainement non, comme le précédent, le Pixel. Mais pourquoi ils ont sorti le Google Home, le Google Home Mini, etc., Google Assistant, qui est une application de la mise à jour d'Android, la dernière ? Alors, pourquoi ils ont fait tout ça si on ne peut pas avoir le Google Pixel et le Google Pixel 2 en main ? C'est vraiment dommage. Je me demande personnellement où Google en sera dans 10 ans. Imaginez-vous, ils pourront certainement détrôner la marque de luxe qui est Apple. J'ai une seule et unique question à vous poser. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on pourra parler de Google comme on parle au jour d'aujourd'hui de la météo ? Réfléchissez-y et dites-le-moi. Ciao, c'était Mister Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada